Et bonjour à tous, on se retrouve pour un livre un peu particulier, c'est pour ça que vous avez eu beaucoup de classiques, beaucoup de choses comme ça ces derniers temps. C'est parce que je lisais ce petit bouquin de 1700-1800 pages, quelque chose comme ça, on vérifiera ensemble après. Pourquoi c'est un livre particulier ? Alors déjà parce que c'est un livre qui est très vieux, il est de 1939, donc de la librairie des sciences et des arts de Paris, donc en 1939, sur les plantes de serre, mais on va voir que c'est un peu plus particulier. Et que ça, hop, les plantes de serre, effectivement, voilà. Les plantes de serre, description, culture, emploi des espèces ornementales ou intéressantes cultivées dans les serres de l'Europe. Donc c'est un titre très très long, on comprend pourquoi ils ont réduit à les plantes de serre par G. Bélaire et L. Saint-Léger. Je crois bien que c'est la première édition. Donc là c'est... Ah non, octobre 1889. Je ne sais pas ce que fait cette date ici. La préface... La préface date de 89. Voilà. Donc on se retrouve du coup avec un très 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 gros livre, qui est très vieux, donc j'essaie d'en prendre bien soin. Alors du coup, ce n'est pas zoomé, vous voyez le pied de la caméra, etc. Donc là on est page 900, 1600, 1700. Et après on a l'index. Voilà, donc globalement il y a du vrai texte jusqu'à 1600. Et après l'index il va jusqu'à 1700 ou un truc comme ça. Hop, la dernière page. Si j'arrive à prendre que la dernière page, parce qu'elles sont un peu vieilles et recourbées... Je ne vais jamais y arriver. Ça y est, c'est la fin. Il faudrait que je les recourbe à nouveau. Mais c'est un peu un travail délicat. Voilà, donc avec l'index on est à 1672 pages. On va retourner au début parce qu'il y a un sommaire. Et après je vais vous parler du livre en lui-même. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre hormis la préface ? Donc la première partie, notion de culture sous vert. Mais il me semblait pourtant... À moins que le sommaire soit à la fin. Les serres, les serres, chauffage. Chapitre 4, les terres. On aurait déjà eu, je pense... Ouais, hop. Donc c'est que ça doit être à la fin. Désolé. On va parcourir la fin rapidement. Donc là on est sur les végétaux en eux-mêmes. Tableau des hybrides. Et bien il semblerait qu'il n'y soit pas. Alors est-ce que j'ai pas vu le sommaire peut-être sur internet ? Ce serait chiant quand même. Ou alors c'est au début de l'index ? Hop. Troisième partie. Donc non. C'est pas grave, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Hop. Hop. En même temps on va reprendre du début parce que peut-être que je l'ai raté au début. Donc au début on va voir du coup toute la partie sur les serres. Du coup l'intérêt des serres, la manière dont elles sont construites, à quoi ça ressemble, comment en faire soi-même. Même parfois, donc là on a construction, arrangement extérieur par exemple. Donc la construction d'une serre. Donc là on est sur les serres vitrées, mais il n'y a pas que les serres vitrées je crois. Les serres enterrées, voilà, comme ici avec des plans de serre. On va avoir après ça tout ce qui est système de chauffage, système d'ombrière, etc. Donc voici les systèmes de chauffage. Alors bien entendu, voilà, abri non vitré. On a vu juste avant, hop, les systèmes d'ombrière, ici. Donc les clés, les clés qui sont des objets en bambou. Là on a ensuite la partie sur les terres, donc l'agronomie. Les poteries et supports. Les eaux d'arrosage. Les engrais. Avec pas mal d'explications d'ailleurs. Il y a des choses qui ne sont plus vraiment utilisées, mais qui sont quand même importantes à connaître selon moi. Ensuite on a la multiplication de végétaux. Donc comment multiplier ces végétaux, que ce soit par semences, par boutures, etc. Les soins généraux des cultures. Donc là ça va être entre guillemets tout ce qui est traitement, repérer des carences, des choses comme ça. Les insectes et animaux nuisibles et utiles. Donc les ravageurs et les auxiliaires. Les ravageurs qui sont donc les ravageurs de culture, ceux qui vont attaquer vos cultures. Et les auxiliaires de culture, ceux qui vont aider vos cultures. Que ce soit en aidant vos plantes directement ou en attaquant les ravageurs. Et ensuite on arrive sur la partie un peu plus intéressante, du moins selon moi. La description et culture des plantes de serre. Et c'est là qu'on va avoir une très très grosse partie. C'est à dire que, hop, si je tourne et qu'on est à la page 653. Là on était à la page 77. On est toujours dans cette partie sur les plantes de serre. Donc on a la description et la culture des plantes. Par type, par famille, par espèce, par variété. Comme on peut le voir, on a des illustrations. Qui sont quand même assez bien faites. Dans le sens où on reconnaît très bien le végétal. Du moins quand on le connaît un petit peu. Ça peut être plus difficile si on ne le connaît pas forcément. Mais c'est assez reconnaissable. Là par exemple, le cyclamen, c'est une image qui est très foncée. Mais qui se reconnaît quand même très très bien. On a pu voir aussi des tableaux d'hybridation. C'est à dire qu'en fonction du végétal en lui-même, il peut y avoir des données supplémentaires aux données, disons, classiques. Tiens, ça c'est carrément une mauvaise découpe. Voilà, tout simplement. Donc on peut avoir beaucoup d'informations supplémentaires. Je ne vais pas retrouver forcément ce tableau d'hybridation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'index à la fin. Donc on peut chercher une plante en particulier. Ou une famille de plantes en particulier. Si on regarde là par exemple, qu'est-ce que c'est ? Les suivantes sont propagées par le bouturage de feuilles. Voilà, donc là par exemple, il nous explique comment bouturer en fonction de la plante exacte. C'est à dire que dans le genre Ligéria, on va avoir des plantes qui se bouturent par tronçons ou qui se font par semences. Et on va avoir par exemple celles-ci qui vont pouvoir se faire en bouture de feuilles. Alors il faut savoir que les boutures, entre guillemets, toutes peuvent marcher. Dans le sens où si je prends un végétal X, peut-être qu'il peut se bouturer de toutes les manières. Mais peut-être que les boutures par tronçon, par exemple, vont avoir une réussite sur 400. Alors que les boutures de tête en auront peut-être 300 sur 400. Et que les boutures de feuilles en auront peut-être 1 sur 2000. Alors que d'autres choses, comme par exemple le semis, auront peut-être 98% de levée, de germination. Donc 98% des graines qui germent. En fonction des plantes, souvent, il y a beaucoup de multiplications possibles. Mais une ou deux qui sont particulièrement efficaces. Là où les autres le sont beaucoup moins. Donc effectivement, ce tableau d'hybridation que je voulais vous remontrer, je ne le retrouverai pas. Parfois, on a des fleurs, des graines aussi, qui sont illustrées. Donc là, on a les plantes vigoureuses et drajonantes. Beaucoup, beaucoup d'informations dans ce livre. Il m'a apporté beaucoup. En revanche, ce n'est pas une lecture facile du tout. Ce n'est pas une lecture non plus qui est intéressante, dans le sens où on ne se plonge pas dedans. C'est clairement de la torture de lire ça. Mais c'est très intéressant si vous cherchez des informations sur certaines plantes en particulier. C'est-à-dire que vous allez ressortir ce bouquin, dire « Ok, moi, je cherche les sélénipédiums. Et je veux, par exemple, le dalleanum. » Je vais aller chercher dans l'index. Il va me dire « 1474 pour les sélénipédiums. » Voilà, j'ai du mal. Et du coup, je sais que dans les 2-3 pages d'après, maximum, j'aurai ce que je cherche. C'est son côté très intéressant. En plus de son âge, qui du coup en fait un petit peu une relique. « Sors de là, bonhomme. Allez. Allez, allez, sors de là. Tu n'as rien à faire là, tu fais du bruit. » Donc ici, on a la liste par espèces et par qualité. Qualité diverse des plantes de serre. Donc c'est un petit peu compliqué. Là, on a les espèces de serre chaude, etc. Comme on a pu le voir après, avant l'index, on a d'autres catégories. Notamment les plantes de serre froide. Puisque là, on était sur des plantes de serre chauffée. Donc voilà, troisième partie. Espèces de serre froide et d'orangerie. Alors là, c'est juste des listes. Il n'y a pas beaucoup d'informations, voire même pas du tout d'informations. Mais ça reste quand même intéressant. On a l'index, du coup, avec toutes les variétés. Voilà, les genres traités dans la seconde partie, par exemple. Puis de l'autre côté, on a la liste alphabétique et par famille. Correction et addition. Donc c'est qu'effectivement, je me suis trompé. On ne doit pas être sur la première édition. Puisqu'il y a des corrections et des additions. Mais je n'ai pas trouvé trace du numéro d'édition. Et je trouve assez peu de choses sur ce livre, sur internet. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc c'est un livre qui est très très peu digeste. Mais qui est très intéressant. Je viens de capter que je n'étais peut-être pas très centré. Après, ce n'est pas zoomé du tout. Donc c'est peut-être suffisant. C'est un très très gros livre aussi. On peut voir, hop, à sa tranche, qu'on est quand même sur une bonne main. Une bonne pomme de main. Donc c'est un très très gros livre. Que vous aurez probablement du mal à trouver. Mais qui est très intéressant. Ça peut être sympa de voir s'il n'y a pas des éditions plus récentes. Qui mettraient plus de choses dedans. Mais je crois quand même que ces dernières années, plus ça va. Moins on fait des très gros livres. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de gens qui lisent. Mais alors des livres comme ça, encore moins. Donc c'est pas dit qu'il y ait d'édition plus récente. Celle-ci, je la trouve particulièrement intéressante. Parce qu'elle est de 1939. Donc elle est de la période de la seconde guerre mondiale. Je n'ai plus le mois exact. C'était quoi ? C'était octobre 1939 peut-être ? Ce serait intéressant de se rendre compte si c'est vraiment juste aux extrêmes de la guerre. Ou si c'est pendant la guerre que cette édition a été sortie. Ça je ne sais pas du tout. Je ne me suis pas renseigné. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais pris autant de temps à lire ce bouquin. C'est parce que 1700 pages, pas du tout digestes. C'est long. C'est difficile. Mais ça apporte beaucoup de connaissances. La prochaine fois, on verra un autre livre que j'ai lu un petit peu dans le même temps. Pour être sur deux sujets différents. Qui n'est pas plus facile à lire. Mais qui est beaucoup plus petit. Et encore plus vieux. Qui date de 1929. Si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous confirmer ça tout de suite. Hop. 1921. Donc là on est sur la période entre deux guerres. Mais c'est un livre qui est très intéressant. Avec des pages illustrées en couleurs, etc. Donc on verra ça la prochaine fois. Et derrière on repartira sur des classiques. Sur des livres entre guillemets que vous avez un petit peu tous lus. Des choses comme ça. Puisque je vais avoir besoin de temps. J'ai d'autres livres que je suis en train de lire. Mais qui sont plutôt gros aussi. Je suis quelqu'un qui lit lentement. Et qui n'a pas beaucoup de temps perso. Donc ça va arriver. Mais plus lentement. Heureusement, j'ai plein de classiques que j'ai lu assez récemment. J'ai des petits livres aussi que je vais pouvoir lire un peu rapidement. Et vous caler entre les deux. J'espère que ce livre vous aura intéressé. Si vous avez des renseignements dessus. Ou sur d'éventuels... Enfin sur le numéro d'édition. Des choses comme ça. C'est des choses qui m'intéressent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et c'est à tous une bonne journée. Salut ! Sous-titrage ST' 501